Repose-toi de moi, d'accord ? Moi je m'occupe des petites. Je serai soignable pour vous. C'est cool la vie sans nous ? Tu kiffes au bar et tout, tu fais la fête ? Tu peux pas parler comme ça, Niki. Merci. Sa mère les a quittés quand elle était jeune. Donc elle s'est retrouvée, elle, sa soeur, face à un père qui ressemble à Mario, donc à cette espèce d'enfance encore en lui, très très forte, maladroit aussi, et parfois un peu dure, et elle était en relation très conflictuelle avec son père, elle découvrait son homosexualité, donc elle a été puisée dans, c'est pas un film autobiographique du tout, elle en fait une fiction, mais elle a été cherchée dans des choses très personnelles, de quoi écrire et nourrir le film, et ce qu'il y a de formidable, je trouve, dans le chef de Claire, c'est qu'elle ne juge pas la mère qui se casse, et Mario non plus ne juge pas la mère, elle ne le veut pas. Donc elle permet à sa mère, elle dit, ma mère a eu un acte très courageux, à cette époque-là, c'est de décider de quitter le cocon familial, quitte à abandonner les enfants, parce qu'elle avait envie de reprendre sa vie de femme. Et je trouve que ça, en ça, il y a un geste politique très fort. Et Claire arrive à la faire exister à travers très peu de choses, et sans jamais la juger, et on comprend aussi pourquoi elle s'en est allée, et personne, le film n'est pas du tout manichéen, personne ne juge personne, et quand on se met dans le regard d'un chacun, on comprend pourquoi elle réagit comme ça. On est dans le regard purement féminin, sur la féminité d'un homme, sa fragilité, et c'est ça qu'elle a envie d'exprimer. Donc elle ne voulait jamais que je défende mon personnage. Quand moi, parfois, j'avais envie de défendre Mario dans des situations, dans des scènes qui ont été coupées au montage, dans lesquelles il est un peu humilié, il va faire des photos dans une cité, et tout ça, donc moi j'essayais un peu de défendre mon personnage, ou de le rendre un peu sympathique dans les scènes au bistrot, et tout ça, et je me disais non, non, non. Et donc elle me gardait toujours en bordure, au bord du précipice, toujours un mec qui est prêt à craquer, qui ne craque pas, mais toi, humainement, quand tu interprètes, tu ne joues pas, tu es ce personnage, donc tu es en borderline pendant que tu joues, il y a des moments où ton corps a besoin de lâcher, et où tu pleures. Donc moi, je basculais régulièrement dans le pleur, j'ai pleuré beaucoup sur le tournage, puis je revenais, donc elle me maintenait dans cette espèce d'état en permanence, mais voilà, c'était un regard très finin. Le fait de tourner dans la maison du papa de Claire, le fait d'être en immersion permanente, d'ouvrir un tiroir, c'est tout son vécu qui est dedans, il n'y a pas de déco, c'est de la vraie vie. Le fait de Niki jouer dans la chambre à coucher de la grande sœur de Claire, Justine, qui fait la petite, jouait dans la chambre de Claire. Le papa était quand même toujours présent, même si Claire lui avait dit de partir, il venait faire des photos. Donc j'avais toujours, et puis on le tournait à Fort-Bac, dans les endroits que Claire connaissait, quand on fait la scène Atlas. Donc on est dans l'immersion totale et permanente tout le temps, donc c'est plus facile de rester le personnage toujours. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Armel, laissez-moi un message et je vous rappelle. Excuse-moi de te rappeler encore, c'est pour parler des filles. Tu as besoin d'avoir un peu de contact quand même avec le public, ce qu'on a très peu dans le cinéma. Le seul moment où tu peux rencontrer le public, le vrai public, c'est vous avant-première. Après, tu as des retours à travers la presse, à travers des professionnels, mais pas la vraie honte de choc du public qui sort de la projection, qui te donne directement son ressenti, ça c'est vraiment important. Il n'y a que du miel, c'est vraiment tout le bonheur et puis toute la charge émotionnelle aussi de mecs de 50 ans qui se livrent, qui voient en Mario un alter ego, un genre de personnages qu'eux ne voyaient jamais au cinéma, parce qu'effectivement ce type très féminin, très papa-maman, hyper fragile, avec une mise en lumière sur un personnage fait par une femme, est quelque chose que les hommes qui ont vécu la même chose ne voient jamais au cinéma, donc beaucoup de compassion aussi, puis beaucoup de gens qui se dévoilent avec vraiment une grosse charge émotionnelle à chaque fois. Tu m'étonnes qu'un moment se casse avec un rôle ou pareil ? T'es malade ou quoi ? On peut éviter le show public pour une fois ou pas ? Quoi ? Journée de la femme parfaite ? Arrête de parler fort s'il te plaît. Pourquoi tu mets ça ? Parce qu'il y a l'odeur de maman dessus. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. L'amour c'est aussi permettre à l'autre de partir, l'autre qu'on aime toujours, tout en sachant que ça va générer de la souffrance chez soi. Ça aussi c'est l'amour. Et c'est toute cette mosaïque de petites relations entre tous ces personnages dans des points de vue différents qui est une forme de réponse à ce que pourrait être la question si le titre du film était une question. C'est quoi l'amour ? Point d'interrogation. La réponse, l'amour c'est ce film-là et c'est cette mosaïque-là. De quoi t'as peur ? C'est beau l'amour. Il faut que tu rentres. Parce qu'on a besoin de toi. Ah non. Là tu peux pas te servir des filles pour me faire culpabiliser. Non c'est pas les filles, c'est pas les filles, c'est pas les filles. C'est moi. J'y arrive pas. J'y arrive pas sans toi. Je vois tout, je suis nul. Je rate tout. J'aime bien tourner avec les femmes parce qu'elles effectivement mettent à jour quelque chose que les mecs n'ont jamais mis en lumière. Et c'est bien de faire les deux. Moi je suis très content de faire des méchants dans des films de mecs parce que ça me fait du bien de faire tueur ou chien, des trucs comme ça un peu radicaux. Ou de faire effectivement les losers magnifiques comme dans les films de Delipine ou les branleurs comme dans d'autres films. Mais d'avoir aussi quelque chose tout à coup qui va chercher dans l'émotion. et ça moi j'ai besoin de ça. D'un cinéma plus réalité et qui joue plus sur le fil des sentiments. Merci d'avoir regardé cette vidéo !